bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce 19e épisode du let's play et on va continuer donc ce qu'on a commencé l'autre jour à savoir notre nouvelle base en tout cas la mise en place des centrales nucléaires sur cette petite île donc j'ai enfin trouvé un nom pour ce projet et j'ai trouvé je pense le nom parfait puisqu'il s'agit du projet manhattan pour deux raisons la première je pense la plus évidente c'est que ça concerne le nucléaire donc pour ceux qui n'auraient pas suivi le projet manhattan ça correspond au nom du projet qui a servi à fabriquer qui a créé la bombe atomique et deuxièmement puisque manhattan est également une presqu'île un quartier de new york et une presqu'île donc on peut dire qu'aussi que c'est une presqu'île puisque maintenant elle est reliée à la terre d'ailleurs j'ai pas de radar sur ces îles alors il est remédier alors comme promis j'ai pas avancé beaucoup j'ai juste mis en place le train ici le train logistique qui va mener pas mal de choses donc j'ai mis des rails des signaux mais réacteurs nucléaires centrifugeuse échangeurs thermiques du robot forcément logistique du robot de construction aussi je vais en avoir besoin du cuivre j'ai déjà envoyé un premier train avec du fer de l'acier encore du cuivre et là encore du robot logistique et du remblai je n'aurai besoin de beaucoup aussi et du coup normalement j'ai pas besoin de monter dans le train pour l'envoyer mais je vais vous montrer comment ça se passe tout simplement je peux lui faire faire des allers-retours de manière très efficace sans avoir besoin de le suivre donc on arrive en gare donc la gare logistique de manhattan et là vous voyez tout est vidé dans les coffres logistiques qui sont ici j'ai mis une deuxième rangée de coffres pour être sûr d'avoir assez de place normalement ça devrait bien se passer et là mais tout est vidé en fait et une fois qu'il est vide mais il repart à la base et étant donné que ce sont des coffres logistiques bien je pourrais y accéder grâce aux robots il suffira que je demande ce dont j'ai besoin et les robots me donneront tout ça la seule chose c'est qu'il faut que je mette en place les robots et ça évidemment faut que je les récupère à la main au moins les premiers va bien se mettre dans la zone voilà on va mettre le radar qui manque dont j'ai parlé tout à l'heure on va mettre également les robots de fabrication je crois qu'il n'y a pas déchargé en fait les robots de fabrication parce que j'avais verrouillé les le va bon on va regarder comment ça se remplit donc il se recharge un peu là on est au trois quarts plein et là comment ça se passe ça se remplit tranquillement il y en aura d'autres de toute façon des robots port pour gérer tout ça mais maintenant qu'ils sont là je vais pouvoir effectivement faire des demandes logistiques de cuivre d'acier de béton etc qu'est-ce que j'ai amené d'autres je crois que j'ai préparé des murs aussi pareil quelque chose d'un peu petit peu esthétique on va voir un petit peu comment tout ça se goupille je vais forcément je vais peut-être pouvoir prendre un peu de remblais je vais me préparer un ou deux coffres jaunes pour me débarrasser des choses dont je n'aurais pas besoin on va les mettre ici j'ai peut-être beaucoup d'acier là sur moi on peut commencer à jeter un peu ça je n'aurais peu besoin les poissons je n'en aurais pas besoin les moteurs j'en ai un petit peu trop en manuel avec simulée des charges c'est juste que je vois pas l'icône en fait oui ils sont là c'est vrai qu'il ya tellement de choses dans ces coffres alors j'avais fait un déchet auto donc on va l'enlever ce déchet d'eau va récupérer tout ça va tout poser on va essayer en tout cas je pense qu'on va mettre tout de suite un robot pour supplémentaire je vais m'en aller 75 c'est un très bien le robot port je dois en avoir un sur moi ça je peux supprimer je dois en avoir dans le réseau voilà on les amène tout ce qu'il faut donc on va être opérationnel pour commencer à installer tout ça je vais commencer à me fabriquer une deuxième armure spécialisée dans le combat enfin il y en aura une dans le combat et une spécialisée donc ça c'est pour celle de combat il y en a une ce sera pour le travail donc avec les robots port port personnel ça c'est des mk1 donc il me manque un peu il me faut de la batterie voilà c'est ça que je voulais voilà donc celle là c'est celle là on va pouvoir mettre ici voilà les échanges et c'est moi je vais beaucoup moins vite pourtant j'ai trois ans c'est donc ça charge voilà c'est assez bizarre on a j'en ai trois et là les trois aussi avec les batteries sont vraiment pas du tout j'ai jeune chargé les boucliers mais pas les batteries donc on va attendre un petit peu que ça charge on va prendre le remblais voilà et on va commencer à mettre en place tout ça c'est ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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